Bonjour, donc aujourd'hui je viens vous donner la recette du lait végétal que je fais à la maison. Donc c'est un lait d'amande. Nous on ne consomme pas de lait de vache, enfin de lait d'origine animale en général en fait. Donc ni chèvre brebis, ni lait de vache, etc. Donc on consomme uniquement des laits végétaux. Donc je ne les achète pas tout près en grande surface dans les briques en fait. Ça prend très peu de temps à faire et c'est bien plus économique et bien meilleur en plus. Donc je voulais vous donner vite fait la petite recette, la petite méthode comment je fais en fait mon lait végétal. Ici je vais vous parler du lait d'amande puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut je pense favoriser par rapport à l'apport de calcium. Puisque l'amande contient énormément de calcium qui est assimilable par l'organisme. Ça compense le calcium qu'on pourrait donc trouver dans le lait de vache et pour lequel on a des besoins en fait. Mais vous pouvez aussi réaliser ce lait végétal avec des noisettes aussi, c'est très très bon. Nous on s'en sert donc, nous on fait exclusivement quasiment du lait d'amande en fait. On s'en sert pour tout, donc la béchamel, on s'en sert quand on fabrique des gâteaux, des crêpes, des choses comme ça. Partout où il y a du lait de vache, dans n'importe quelle recette, on met du lait végétal d'amande en fait tout simplement. Je vous l'avais dit, je ne l'ai pas encore trop travaillé, mais en ce cas je vous ferai une vidéo sur pourquoi pas de lait de vache en fait. Tout simplement pour ceux que ça intéresse. Ici ce n'est pas le sujet, c'est vraiment sur la fabrication du lait d'amande. Vous allez voir c'est très simple. Favorisez les amandes bio d'une manière générale si vous pouvez, sinon vous prenez des amandes conventionnelles on va dire et ça ira très bien aussi. Il vous faut pour ça un blender, vous n'en avez pas trop trop cher en grande surface. Je sais qu'on a un bon blender puisqu'on fait pas mal de choses à l'intérieur, mais pour quelqu'un qui n'en aurait pas trop l'utilité, vous pouvez en acheter un à 30, 35 euros en grande surface. Vous allez voir si vous consommez du lait d'amande en briques, vous allez vite l'amortir puisque c'est assez cher. Donc je vous conseille pour faire environ un litre de lait d'amande, de prendre. Alors les recettes varient, vous allez trouver de tout et de rien sur internet. Vous allez trouver de 100 grammes par litre de lait jusqu'à 250 grammes de litre par lait. Bon 250 grammes de litre par lait, il faut arrêter, je trouve que ça fait énormément. Ça revient excessivement cher. Moi je pense que 100, 150 grammes par litre c'est déjà très bien en fait au niveau de la quantité des amandes. Après ça vous testez, si vous voulez un lait plus ou moins, tué ou pas, ça dépend vraiment aussi des goûts de tout un chacun. Mais je pense que vous pouvez commencer entre 100 et 150 grammes d'amandes, c'est très bien déjà. Donc le tout à savoir c'est qu'il faut faire tremper vos amandes. Vous n'êtes pas obligé, mais quand on les fait tremper, elles sont nettement meilleures pour la santé. Donc je vous conseille de les mettre dans un saladier. Vous mettez vos 100 ou 150 grammes d'amandes dans le saladier, vous remplacez d'eau, vous laissez tremper toute une nuit. Et le lendemain matin, vous les rincez à l'eau claire. Et voilà, donc c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre vos amandes qui ont trempé toute la nuit et qui sont rincées dans votre blender. Vous rajoutez votre litre d'eau, vous appuyez sur le bouton marche du blender et c'est terminé. Vous mixez deux, trois fois en fonction, vous regardez un peu comment ça fonctionne. Nous, juste à la maison, on a un très bon blender et donc on l'active une fois seulement et c'est largement suffisant. La seule chose qu'il va falloir que vous procuriez en fait, si vous ne voulez pas émonder les amandes, c'est-à-dire enlever la peau. Donc c'est un travail qui est assez long, donc vous pouvez le faire bien entendu. Mais de toute façon, je vous conseille d'acheter un sac à lait comme ça. C'est un sac à lait végétal en fait, à lait végétaux. Et voilà, donc c'est un sac en tissu. Les mailles sont très 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 fines en fait. Donc une fois que vous avez blindé les amandes et l'eau, vous mettez votre sac dans un pichet, vous le mettez sur les bords comme ceci en fait sur le pichet. Vous mettez à l'intérieur votre lait qui est fait et voilà, et toutes les parties on va dire qui restent des amandes, donc les peaux, les choses comme ça, vont rester à l'intérieur. Et vous n'aurez qu'un lait onctueux. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le conserver au frigo 2-3 jours sans aucun problème. Je sais que souvent on les fait au fur et à mesure. Si jamais j'en fais trop, je m'arrange pour faire des crêpes ou des choses comme ça en fait, ou des gâteaux comme ça jusqu'à ce qu'on le termine assez vite. Voilà, donc la recette est donnée. Et comme vous voyez, c'est vraiment pas sorcier, c'est quelque chose de très 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 simple à réaliser. Je ne vous l'ai pas montré en cuisine puisque, bon, c'est un peu, enfin, je ne trouve pas que ce soit très utile puisque c'est vraiment très simple. La recette est très très simple, il n'y a rien de compliqué. Je vous dis, il faut laisser tremper les amandes, les rincer, les mettre dans le blender et mixer. Enfin, il n'y a rien de sorcier. Et ce lait d'amande, vous pouvez l'utiliser pour remplacer n'importe quel lait d'origine animale dans vos recettes de cuisine traditionnelles, on va dire. Voilà, le goût est délicieux. Vous pouvez pour cela, c'est du lait nature au niveau de la recette. Pour ceux qui ont envie de se préparer un petit lait, des choses comme ça, d'amandes, un chocolat ou quelque chose comme ça, en fait, vous faites en fonction des proportions par rapport à votre tasse. Si vous avez une tasse qui fait 250 ml, vous en préparez 200 ml. Vous réduisez la quantité d'amandes, bien entendu. Et vous pouvez donc rajouter directement dans le blender votre miel avec votre cacao, des choses comme ça, en fait. Et vous pouvez mixer le tout. Vous passez le tout dans le sac et c'est nickel. Et voilà, vous avez votre lait qui est directement prêt. Vous pouvez d'ailleurs mettre aussi dans votre blender de l'eau chaude directement, en fait. Je vous conseille bien sûr une eau de source ou une eau filtrée, quelque chose comme ça. C'est quand même l'idéal, en fait, par rapport à une eau du robinet. Voilà, donc la recette au lait d'amandes, pour fabriquer le lait d'amandes, est terminée. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des recettes, des choses comme ça, sous la vidéo ou en commentaire, n'hésitez surtout pas à partager vos expériences aussi. Moi, je sais que souvent, je ne me prends même pas la tête. Je fais un peu au pif au maître. Je ne passe même plus les amandes. Je prends une grosse poignée et je remplis. Après, c'est vous qui verrez, en fonction de vos habitudes, vous serez un peu obligés de peser, en fait. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis donc à très vite dans une nouvelle vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt. Ciao.